Et donc c'est parti, faisons un peu le tour de Rivet City Et bah écoute c'est génial Donc on va faire ce premier lieu Il faut peut-être se disperser puisque ça a l'air d'être assez grand comme secteur Si vous voyez quelque chose qui vous plaît, venez me voir Pas peur de nous faire braquer avec vos propres armes Je peux voir ce qu'il y a comme armes Ici ? A Rivet City ? Je suis armé et la plupart de ces mecs aussi, sans parler de la sécurité J'ai déjà entendu parler d'un type appelé Pinkerton Vous voulez parler du génie ? Ouais, j'ai entendu parler de lui Ce serait lui qui aurait créé Rivet City Et pourquoi pas inventer le pain tant qu'on y est ? Les crétins ! Ces derniers temps, on l'a même accusé d'être à l'origine des bruits à la proue Faut pourtant pas être un génie pour savoir que ce sont les fonds-jeux D'accord Quelques informations sur l'histoire de Rivet City ? J'ai peur de pas être très utile Je suis ici depuis des années mais tout ce que je sais C'est que c'est un endroit sûr pour s'installer Peut-être que Bannon pourrait vous aider Il fait comme s'il était au courant de tout Alors on va déjà regarder ce qu'il a comme... Vous avez des gens à tuer On fera le changement aussi Des choses intéressantes Canon anti-aryens de 25 mm Oh putain, ça doit être terrible Oh putain, ça doit être terrible Oh putain, ça doit être terrible Oh putain, il y a des cartouches Est-ce qu'il y a des plans ? Est-ce qu'il y a des plans ? Non, on va pas toucher Bon, on reviendra un peu plus tard avec la tenue adéquate pour gagner un petit peu en troc Arkness Il y a un problème ? Ah oui, attends Par contre, on se préparer à discuter Bienvenue au Potomac Tire Je suis Bannon, propriétaire de ce magasin et membre du conseil municipal Ah très bien Je vends des vêtements de choix pour clients avisés Ah le dernier qui m'a proposé des vêtements de choix et il se fait bouffer par les ghoules Je vois que vous êtes quelqu'un de raffiné De vous à moi, éloigner les péquenots, c'est bon pour les affaires Ah d'accord Il y a des nommés Pinkerton sur ce magasin ? Voilà un nom que je n'avais pas entendu depuis longtemps Je ne l'ai jamais rencontré mais il paraît que cet homme a participé à la fondation de Rivet City Selon certaines rumeurs, il est mort en essayant de piller la proue cassée du navire D'autres disent qu'il a rejoint l'enclave Le docteur Lee, le chef Harkness et moi formons le conseil Nous nous réunissons chaque lundi matin J'ai pas mal d'influence, si vous voyez ce que je veux dire Bien plus que Seagrave Holmes Une petite bataille d'influence Vous pensez qu'il menace votre influence ? Une menace ? Non non, bien sûr que non Enfin peut-être Il cherche à me remplacer au conseil C'est un homme louche, mais je n'arrive pas à le prouver Cela dit, si quelqu'un trouvait quelque chose de compromettant chez lui Ben voyons Eh bien, disons que je saurais faire preuve de reconnaissance Très bien Pourquoi vivre sur ce bateau ? C'est un endroit où on peut vivre à l'abri des Raiders et des Super Mutants Avec le docteur Lee parmi nous, on peut même songer à reconstruire le monde D'accord Je peux avoir des infos sur l'histoire de Rivet City ? Eh bien, j'ai quasiment fondé cet endroit Quand je suis arrivé il y a 12 ans, il n'y avait qu'une poignée de paumés installés dans une chaloupe Maintenant, je suis au conseil et grâce à moi, nous sommes l'une des communautés les plus puissantes des terres désolées Bien sûr, il reste quelques paumés, mais qui aurait envie de partir ? Tout à fait, merci l'AVG Discours 100% Rivet City n'existerait que depuis 12 ans ? Eh bien non, mais ce n'était pas un endroit très important avant mon arrivée Mais c'est de l'histoire ancienne, personne ne s'y intéresse Si vous voulez vraiment perdre votre temps, allez demander à cette mégère qui tient un bistrot en dessous, Belle Bonnie Très bien, ça a été un plaisir Bob, on se casse Salut Cindy Bien, vous êtes chez Aquicfix, c'est le nom du magasin, celui de Polly et moi Moi c'est Cindy, Cindy Cantelli Bon sang, on dirait que vous avez goûté la marchandise Non, 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 je ne ferai jamais ça Polly, oui, il goûte, je veux dire, c'est ma fainéasse de mari Alors ton mari est accro ? Il est irrécupérable, je dois le tenir à l'écart du magasin ou il nous ruinerait Un de ces jours, on va le retrouver mort D'accord, des infos sur l'histoire de Réglé de City Eh bien, je ne sais pas vraiment à dire vrai C'est vrai, comment naît une ville ? Mais j'ai entendu Bannon dire qu'il était à l'origine de son succès Alors à votre place, je lui demanderai D'accord, qu'est-ce qu'il y a avant ? On attend C'est bon, moins 3, moins 3, plus 3 Steam pack, ok Mince, pour l'instant, rien Rien d'extraordinairement intéressant, on va dire Je vais pas parler au cuisson Ah, magnifique Asseyez-vous Permettez-moi de me présenter Je suis Gary Staley Cuisinier aussi gourmet que gourmand C'est moi qui vous préparerai votre repas Ma spécialité, ce sont les pâtés de fangeux Mais l'iguane a aussi beaucoup de succès Le fangeux, ça me donne des gaz Je préférerais de l'écureuil J'adore les pâtés de fangeux Alors vous allez vous régaler Au courant du problème de drogue de Pauli Cantelli ? Oui, il passe tous les soirs vers l'heure de la fermeture Et essaie de convaincre Cindy de le laisser fermer le magasin Dieu merci, elle est loin d'être bête Des informations sur l'histoire brisette Je sais que pas mal de trucs ont ouvert avec les débuts du site hydroponique Mais ce n'est pas grand chose, pas vrai ? En fait, Vera Weatherly risque d'en savoir plus Elle est toujours à discuter avec les gens Alors si quelqu'un a réussi à en savoir plus C'est elle D'accord Merci Bienvenue aux réserves de Rivet City Bonjour, je m'appelle Seagrave Seagrave Holmes J'ai un petit peu de tout ici Vous avez une T51B ? Non ? Alors vous n'avez pas tout Quoi ? Ecoutez, si vous voulez jouer les clowns, allez ailleurs Mais si vous avez des choses à vendre, je suis votre homme Baden dit que vous essayez de lui prendre son siège au conseil Lui prendre ? J'aurais du mal Il gère le conseil comme son compte en banque personnel Il est censé représenter tous les commerçants, pas seulement lui Il est temps qu'on le remplace Où est-ce que je peux trouver quelque chose ? Au courant du problème de drogue Il est complètement accro Ca va le tuer un de ces jours Merci pour l'info Des éléments sur l'histoire Non, je sais pas Pour autant que je sache, cette baignoire a toujours été là A réclamer toutes les réparations qu'on pouvait lui faire J'ai pris des outils pour m'occuper de la reconstruction dès mon plus jeune âge Mais je ne me suis jamais occupé de politique Très bien, vous connaissez quelqu'un présent à l'époque qui en saurait plus ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de la reconstruction ? Oh, eh bien, ce vieux rafiot a été pas mal amoché Surtout là où étaient les fonds-jeux et où les super mutants ont essayé de grimper à bord Je crois que les mutants et les fonds-jeux ont été tellement occupés à se taper dessus Que ça nous a laissé le temps de rendre le navire vivable C'est ce que vous vouliez savoir ? Quoi qu'il en soit maintenant, c'est Rivet City et le navire étant de bonne main Vous connaissez quelqu'un de présent à l'époque ? Le dernier dont je me souvienne, c'est Monsieur Pinkerton Et il a dû partir il y a une dizaine d'années au moment de cette affaire avec les scientifiques Il avait une espèce d'entrepôt à la proue cassée du navire On a toujours pensé qu'il était dingue de garder les trucs là-bas Il lui a peut-être laissé des choses Mais faites attention, cette partie du navire est dangereuse J'aime le danger Allez, merci pour les impôts aussi Ouais, ça a été moche Angela Bienvenue au Garry's Galet Je peux prendre votre commande ? Pourquoi ça ? Ouais, ok, on s'en fout parce que ça C'est quoi cette histoire avec le Dr Lee ? Elle est assez réservée Elle reste dans son labo à la poupe Oh, elle est intelligente Très intelligente C'est bruyant, sombre et ça pue Mais on y est en sécurité Pas de Super Mutant ni de Raiders Et peut-être que le Dr Lee trouvera le moyen de nous donner de l'eau propre D'accord Les hommes de ce navire vous causent beaucoup de soucis Vous voulez dire en me draguant par exemple ? Non, pour la plupart ils sont polis Même ceux avec qui j'aimerais flirter, comme Diego, ont l'air de m'ignorer Alors c'est le grand amour avec Diego Eh bien, c'est à sens cynique Parfois j'ai l'impression qu'il ne se rend même pas compte que j'existe Vous êtes une femme, séduisez-le ! J'aimerais bien avoir des phéromones de fourmis D'après Trini, ça rend fou de n'importe quel homme Est-ce que je peux avoir des infos ? J'ai entendu dire que cet endroit avait été fondé par des mercenaires qui pillaient d'ici Mais je ne sais pas si c'est vrai C'est l'armoire quoi Ok Est-ce que du coup j'ai récupéré un truc ? C'est un prêtre en plus ? C'est un prêtre en plus ! Coquinette ! Ravie de faire votre connaissance ! Je suis... Vous avez entendu des ragoûts intéressants ? Eh bien, je ne devrais pas vous le dire mais vous savez pour Poly Cantelli, il est accro à la drogue Cindy sa pauvre femme n'en peut plus Alors, il y a des rumeurs marrantes ! Arrivée-t-il ! J'tin, elle connait tout quoi ? J'tin, elle connait tout quoi ! Mais ça je sais déjà quoi ! Mais comme il est prêtre, il a repoussé ses avances ! Un de ses jours, je crois qu'elle va lui sauter dessus ! J'avais entendu d'autres rumeurs ! On dit que Monsieur Lopez perd la tête ! Il reste sur le pont d'envol pendant des heures à regarder la ville ! Ok, Vera, votre neveu Brian a perdu sa famille ! Ah bah oui, il cherche un endroit pour vivre ! Le pauvre ! Je sais ce que c'est que d'être seule ! Je serais ravie de m'occuper de lui ! Ne vous en faites pas ! J'ai de quoi le nourrir, le soigner et par-dessus tout l'abriter ! Bah Doris, on ne vous fouillez, je l'enverrai dans peu de temps ! C'est merveilleux ! Si vous repassez un jour par Yvette City, venez nous voir ! On vous accueillera avec plaisir ! Cool, le gars ! Ça va quelquefait comme ça ! Bon là, il va falloir que j'aille me chercher ! Vous trouverez peut-être de quoi dormir chez Aboufix ! C'est une vivante comme vous ! Bienvenue chez Flak et Schrapnel ! Les meilleures armes sur le marché ! Salut ! Ah là, est-ce qu'il y a d'autres personnes ici ? Putain, il y a d'autres choses ! Ah ok ! Elle est là aussi, elle ! Oh, je suis comme la peste ! Là ! Blond d'envol ! Porte de hôtel de sœur... Ici... Porte de la chambre de hôtel... Hôtel de zinner... Pompompompompompompompompompom... Ah ! Vous n'avez pas l'air bien coriace. On m'appelle sœur. Ne demandez pas ! et vous êtes un homme pourquoi ce nom de soeur et je vous dis vous vous moquez de mon nom vous avez de la chance que cet endroit grouille de gens de la sécurité sinon je vous l'aurais fait payer allez viens les informations sur l'histoire de river city j'ai l'air de quelqu'un qui s'intéresse à ça t'as l'air d'être quelqu'un qui va se prendre une passe tous dans la tête tu appartiens à qui t'as de boulon on va en discuter plus très bien très bien très bien on va pas se perdre silence live portes vert cage d'escalier ok là j'ai deux possibilités soit d'où t'es sans ne fais pas attention à moi alors elle est où ta famille ma mère est probablement bourré et mon père est mort ça vous ira à trou duc bing n'approchez pas qu'est ce que vous voulez vous êtes avec eux oui j'en fais partie de vous faire de mal de quoi avez vous tellement peur j'imagine que ça ne pose pas de problème que je vous le dise j'ai été esclave non j'ai vu un aigrier sur ce navire il s'appelle ça je crains qu'il ne soit ma poursuite ok pas de soucerie je ne souviens c'est vrai c'est vrai merci vous pouvez m'aider sa présence m'inquiète tellement j'arrive à peine à dormir vous achetez une arme il peut y réfléchisse merci je vais aller chez flak et shrapnel avant la fermeture je n'ai rien à vous donner mais je pense que je peux vous confier un secret si vous allez au nord il y a une planque secrète pour les esclaves appelez le temple de l'union les gens qui sont là bas pourraient vous aider oh c'est cool bonjour monsieur salut je n'ai pas le droit de parler aux étrangers d'accord mais casse toi tout a l'air en ordre ici bien sûr ah c'est un putain de cul salut 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 là non tout le monde s'en fout de ça tout a l'air enceint c'est fermé tout à l'heure hè, terminé le caisson pppp Ah Diego Qui est cette Sainte Monica ? Il y a une église arrivée ici Oh oui, le Père Clifford conduit l'office chaque dimanche matin, vous devriez venir Bien sûr, si vous êtes l'acolyte qui aime être Le Père Clifford, la chapelle se trouve à l'avant du navire sur le pont supérieur Le Père donne un office le dimanche matin Ok, j'ai appris qu'Angela Staley avait levé un pour vous Qu'est-ce que vous racontez ? J'appartiens au clergé Enfin, j'en ferai officiellement partie dès que le Père Clifford Laissez tomber, peu importe ce que pense Angela Je prononcerai bientôt le vœu de chasteté Il faut être stupide pour laisser passer sa chance avec Angela Le Père Clifford dit qu'elle est mon épreuve Ma tentation J'ai dû choisir entre elle et l'église J'ai choisi l'église Ok, bah écoute, je peux avoir des infos J'ai entendu dire qu'il y avait des Raiders Mais quelqu'un les a chassés Cela dit, j'en suis pas certain Merci pour ces informations C'est moi qui Cet endroit aurait besoin d'un peu Je suis occupé, j'ai pas mal de réparations Je sais pas, ton fils il dit que t'es complètement bourré Je suis occupé, j'ai pas mal de réparations On se sent à mort ici Je suis occupé, j'ai pas mal de réparations Vous êtes huile Salut Je suis le Père Clifford Ceci est l'église de Sainte Monica Il y a l'impression que les gens ont la même voix C'est la patronne des enfants perdus Elle est très appréciée des fidèles de Rivet City Je suis étonné que vous n'ayez jamais entendu parler d'elle Si vous voulez entendre son histoire Ce sera le thème de mon sermon de dimanche L'office commence à 8h Vous devriez venir Ça sent très bien Quoi ? Si c'est vrai je le défroque Non seulement il fornique Mais en plus avec une innocente jeune fille Ce n'est qu'une rumeur Je commencerai par demander à Diego Je les ai vus de mes yeux sur le plomb d'envol Sous les étoiles Ah ! Diego ! Qu'as-tu fait ? Il m'a forcé la main Je ne peux plus leur donner près Ce sera peut-être la fin de la foi Si je ne trouve pas d'autres acolytes Dommage Des éléments ? Oh ! Ce n'est pas le passé de la ville qui m'intéresse Mais l'avenir de ses habitants Mais si le sujet vous intéresse Je pense que mi- Ça marche Et là on arrive au marché C'est là Très bien Vous n'avez pas un composant à donner à quelqu'un ? Si vous cherchez une arme Vous êtes au bon endroit Salut Ça ne se nettoiera pas tout seul C'est mon travail Salut Dieu vous bénisse Ouais Tu ne diras pas ça tout à l'heure Salut Moi je dis ça Moi je dis rien Je suis au courant de rien J'étais parti par vous tout à l'heure J'étais parti par là je crois Il y a un doc Vous êtes à la clinique de Ribet City Je suis le docteur Preston Hum Médecin c'est ça ? Non Des infos sur un type appelé Pinkerton ? Pinkerton hein ? Ah voilà un nom qui ne me rajeunit pas Il prétendait avoir soigné le mal des radiations Ou alors les indigestions Oh je ne sais plus Il racontait toujours qu'il avait fondé Ribet City Tout ce qu'il a fait c'est en casser l'avant Ou alors il est mort là-bas ? Ah je ne sais plus C'est quoi ce doc ? Cet endroit elle est assez facile à forer des soucis de ce genre là ? Ne vous faites pas d'idées La sécurité est à portée de voie Maintenant si vous avez des problèmes médicaux je vous écoute Les infos sur un androïd à la recherche d'un chirurgien ? Et bien selon une vieille rumeur un type du Commonwealth cherchait à subir une opération spéciale et un expert en ordinateur Donc on ne sert à rien de plus quoi Oh j'aimerais bien vous aider vraiment Ne vous laissez pas tromper par mon âge J'ai quelques années derrière moi mais je n'ai pas passé toute ma vie ici Donc tu ne sers à rien Tu ne sers à rien C'est qui le patient ? Le patient est inconscient Très bien On va finir au labo scientifique C'est vrai ce que j'ai appris sur Diego ? J'ai été contraint de le chasser du clergé C'est vraiment dommage Il aurait fait un très bon prêtre Et Diego a fait ce qu'il devait en lui demandant de l'épouser Dieu soit loué Ah d'accord Non putain j'arrête un épisode Je suis Janice Komplinski Botaniste en chef Qu'est ce que vous voulez ? Des informations sur l'histoire de la cité ? Si ça n'a rien à voir avec la partie scientifique Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question Et le docteur Lee est trop occupé pour vous répondre Cherche mon père des infos sur lui J'ai vu quelqu'un discuter avec le docteur Lee Mais je ne devrais pas en parler Elle est déjà de mauvaise humeur Inutile d'aggraver les choses Vous devriez probablement lui en parler Veuillez m'excuser Alors qu'est ce qu'on fait dans le coin ? J'aide le docteur Lee quand il faut déplacer du matériel Je ne suis pas un scientifique Juste un manutentionnaire Ils sont d'accord Ce labo s'intéresse aux vrais problèmes Un communaire Un communaire C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je vais vous le dire, des caprises, des secrets. Un robot reste un robot, même s'il a une belle peinture. Bon. Ignorance et raillerie, vous n'êtes bon qu'à ça ! Belle peinture, au fait. Vous n'imaginez même pas les prouesses du Commonwealth ! Vous savez, si vous êtes si malin, vous pourriez nous aider ? Mais ça ne vous a jamais traversé l'esprit. Allez promener votre égoïsme ailleurs. D'accord, mais je ne pars pas. Pas en ment d'avoir parlé au docteur Lee. Je serai là quand elle abandonnera ce corps nu pour discuter de vraies sciences. Comme vous voudrez. Qu'est-ce qu'il y a eu comme bruit la nuit dernière ? J'ai à peine fait... Vous là, vous travaillez au labo ? Non, vous avez l'air plus... sauvage. Offririez-vous vos services par hasard ? Ça dépend de quoi on parle exactement aussi. Droite au but ! J'aime ça. Eh bien, il se trouve que j'ai égaré un bien assez sensible. Quel genre d'objet, Bob ? Allez, vous faites, Zimmer. C'est quoi ce boulot ? Vous allez chercher un androïde. Vous savez ce que c'est qu'un androïde ? Non, j'imagine que non. En matière de robots, vous ne connaissez que ces tas de boulons. Eh bien, un robot peut être plus que ça dans le Commonwealth. Je veux parler d'hommes artificiels qui pensent, ressentent et agissent selon leur programmation. Parfois, ils s'égarent dans tous les sens du terme. Ça ressemble à de l'esclavage. Vous êtes sûr qu'il ne s'égare pas exprès ? Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. N'importe quoi ! C'est d'une machine qu'il est question. Peut-on asservir un générateur ou un purificateur d'eau ? Pas trop, quand même. Vous devez retrouver cet androïde perdu. J'ai suivi sa trace jusqu'aux terres désolées de la capitale. Il a dû prendre des mesures drastiques, comme une chirurgie faciale et un effacement de mémoire. Sinon, je l'aurais déjà retrouvé. Ce ne sera pas facile. Il risque de ne pas réaliser qu'il est un androïde. Ne le troublez pas en le lui disant. Venez me voir. Je gérerai ça. Je toucherai un dédommagement pour mes services. Gueule. Pardon, ça m'est sorti de l'esprit. Je dispose de technologies de point du Commonwealth. Je suis prêt à en partager une partie avec vous. Réfléchissez, tous vos amis vous envieront. Bien sûr, j'avais trouvé... Votre ignorance est... Je cherche des infos. Je cherche mon père. Écoutez, certains d'entre nous essaient de travailler. Il y a eu assez d'ennuis comme ça ces derniers temps. Tous les gens qui passent ici doivent voir le docteur Lee. Pourquoi n'allez-vous pas l'ennuyer avec ça? Des infos sur les images. Il vient du Nord. Il passe sa vie à dire que c'est génial là-bas. Ouais, génial. Ils n'arrivent même pas à garder leur robot. Ding. Elle dépasse de loin les gens du coin. Même si ça ne veut pas dire grand-chose. Bing. Vous trouverez peut-être de quoi dormir chez un quick fix. Écoutez, c'est une zone réservée. J'en ai marre de le répéter. Je... C'est vous? Bon sang. Ce que vous lui ressemblez. Vous êtes le fils de James, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites ici? Comment savez-vous qui je suis? On s'est déjà rencontrés. Vous étiez trop jeune pour vous en souvenir. Et j'imagine que James ne vous a jamais parlé de moi. Rien d'étonnant. Je suis le docteur Madison Lee. J'ai travaillé avec vos parents il y a de nombreuses années. Maintenant, je m'occupe du labo scientifique de Ribet City. C'est tout ce qu'il me reste. À la mort de votre mère, votre père a décidé de vous emmener. Il a abandonné nos travaux. Nous avons dû faire de même. Je cherche des infos de mon père. Il y a des infos là? Vous ne l'avez pas vu? Je croyais que c'était lui qui vous envoyait. À ce propos, vous ne devriez pas être dans un abri. James a dit que vous deviez rester là-bas. Ce n'est pas à propos de moi avec mon père. Alors, où est-il? Votre père n'est plus ici. Et j'aimerais que vous changiez de ton. Arrêtez de me faire perdre mon temps. Je suis sympa. Où est votre vieux labo? Il est dans le vieux Jefferson Memorial, au nord-ouest d'ici. N'allez pas à sa recherche. C'était stupide de sa part de vouloir aller là-bas tout seul. Très bien. Vous pouvez m'en dire plus sur mes parents? Je suppose. J'ai travaillé avec eux pendant plusieurs années. Jusqu'à la mort de votre mère et au départ de votre père. Que voulez-vous savoir d'autre? Comment était mon père à l'époque? Deux choses comptaient pour lui, en fait. Faire aboutir le projet Pureté et votre mère. À sa mort, je crois... Je crois qu'il a baissé les bras. Je sais qu'il voulait assurer votre sécurité. Mais je crois qu'il voulait aussi s'en aller. Mais il semble qu'il n'a jamais pu oublier le projet. Ça m'a fait un choc de le voir tenter de le relancer après tout ce temps. Je n'ai jamais connu ma mère. Que pouvez-vous me dire sur... Oui, votre mère était... C'était quelqu'un de bien. Comme tous les morts. Une scientifique assidue. Votre père l'aimait beaucoup. C'est dommage qu'elle soit morte. Elle était très excitée par votre arrivée. Comment est morte ma mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Des complications après la naissance. Personne ne s'y attendait. Nous n'étions pas prêts pour ce genre d'événement. Vous devez comprendre que nous avons fait ce que nous avons pu. Avec du matériel de récupération. Nous avons vraiment fait tout notre possible. Vous n'étiez pas prêts? Ma mère est morte. Je comprends. Impossible, nul n'est tenu avec les outils de l'époque. Eh bien, j'aurais aimé pouvoir faire plus. Parlons d'autre chose. C'est assez beau. Pouvez-vous m'aider d'une manière ou d'une autre? Écoutez, je ne veux pas me montrer dur. Mais j'ai moi aussi des problèmes. Je n'ai pas assez de moyens pour soutenir les folies de James. ni vos recherches pour le retrouver. Je regrette. Allez, vous ne pouvez pas faire un petit geste? Je suppose que je peux vous donner quelques steampacks. Ce n'est pas grand chose, mais ça devrait vous aider. Très bien. Je voudrais en savoir un peu plus sur vous. Vous êtes célibataire. Eh bien, je ne sais pas ce qu'il y a à dire. Votre père et moi, nous avons longtemps travaillé ensemble. Je crois qu'il était sur la bonne voie. Mais il y a eu des complications. Le projet a été abandonné. Votre père a disparu. Je suis revenu ici, à Rivet City, et j'ai mis sur pied le labo que vous avez devant vous. Parlez-moi de ce projet sur lequel vous avez travaillé. Nous l'appelions le projet pureté. Que voulez-vous savoir? Bah tout. Quel était l'intérêt? C'était simple. De l'eau pure pour tous. Une idée simple, mais impossible à mettre en oeuvre. L'objectif était de construire une installation capable de purifier toute l'eau du lac artificiel. Pas de radiation, pas de boue, rien que de l'eau. Ça s'est révélé plus difficile que nous ne l'avions prévu. Pourquoi ça n'a pas marché? Nous avions les principes de base. Nous comprenions la plupart des tâches nécessaires. Mais les radiations sont tellement envahissantes. Les tests à petite échelle donnaient de bons résultats. Mais chaque fois que nous tentions de passer à un volume supérieur, ça ratait. Peut-être que si nous avions eu plus de temps, du meilleur matériel. Pourquoi avoir cessé de travailler là-dessus? Qu'est-ce qui s'est passé? Votre arrivée. Enfin, pas seulement vous. Nous avions déjà des tas de problèmes. Mais c'est votre arrivée qui a eu raison de tout. Votre père a décidé que vous aviez plus d'importance que tout ce que nous avions fait. Et il est parti. Il nous a tous abandonnés. Après son départ, la confrérie a décidé que nous ne valions plus la peine d'être aidés. Sans sa protection, il a fallu abandonner le purificateur. La confrérie était là quand même. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce labo? Que faites-vous ici? C'est le labo scientifique de Rivet City. Il a fallu de nombreuses années pour le mettre sur pied. Mais nous y sommes arrivés. Nos travaux sur l'énergie de fusion portable et les hydroponiques donnent de bons résultats. Même s'il y a des retards. D'accord. Des infos sur Zidore? Ah! Ce type ne vous fait pas rechercher son android quand même. Je lui ai déjà dit de nous laisser. Il distrait toute mon équipe. Déjà entendu parler d'un Pinkerton. Cet idiot? Il est parti depuis tellement longtemps que personne ne se souvient plus de lui. Il a dit avoir découvert une planque de technologie à bord du navire. Ensuite, il a disparu. Comment est la vie à Rivet City? Rivet City est l'un des derniers refuges de la civilisation. Nous essayons de rebâtir notre société. De rendre le monde vivable de nouveau. Beau challenge. Et des éléments sur l'histoire. Je peux tout vous dire sur le labo. Mais même si j'ai fait partie des premiers, je ne sais rien sur les détails de l'organisation Tout ça est très ancien Et j'ai eu à m'occuper de pas mal d'autres choses depuis cette époque Très bien Bon bah écoutez, merci pour les infos Ne touchez pas aux légumes, ils sont fragiles J'aime pas les légumes Ok, on a eu plein d'infos On va prendre notre point interview Vous n'avez pas besoin d'un Hobbitzer pour être nerd C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Suga Bombs Oh yeah Toc toc toc, y'a quelqu'un ? Est-ce qu'il y'a quelqu'un ici ? Ah Abraham Ils sont impressionnantes, n'est-ce pas ? Ils sont tous la même voix, je confirme Jetez-y un oeil Je suis Abraham Washington Conservateur de cette petite tranche de l'histoire américaine Ah, une collection très intéressante en effet Ah Ça vous intéresse aussi, je vois Bien sûr Chacun des documents de cette salle raconte un fragment important de l'histoire des Etats-Unis d'Amérique Malheureusement, le plus important de tous est absent de la collection D'accord, je marche Quel est le document moquant ? En 1776, le second congrès conventionnel s'est réuni et a adopté un document rédigé par Thomas, toutes les personnes en personne C'est ce jour-là que les Etats-Unis d'Amérique ont reçu leur nom et sont entrés dans l'histoire Cette magnifique réalisation a pris la forme de la déclaration d'indépendance Il s'appelle Abraham Washington quand même Si vous voulez que je vous apporte la déclaration, il suffit de le demander Oh vraiment ? Cela serait tellement important pour la collection de la société et pour moi ! J'adorerais entrer dans l'histoire et vous rapporter la déclaration Excellent ! Vous ne le regretterez pas, je vous le promets Imaginez, vous allez écrire un nouveau chapitre de l'histoire américaine Je vous envie Vous pourrez trouver la déclaration d'indépendance dans les ruines des archives nationales Quelques questions sur la déclaration d'indépendance Petit cours d'histoire Exactement D'où viennent toutes ces infos sur la déclaration ? Je n'aime pas les secrets Eh bien, c'est assez gênant J'ai envoyé quelqu'un comme vous chercher la déclaration Elle a fait quelques recherches pour moi, mais je ne l'ai pas vu depuis plusieurs mois Ne vous en faites pas pour ça ! Beaucoup de gens sont morts pour des causes moins nobles que celles que vous allez entreprendre Ça me rassure, à quoi ressemble la déclaration d'indépendance ? Un morceau de ce que l'on appelait du parchemin Une sorte de papier épais Il est couvert d'écriture manuscrite Il ne fait guère plus de 75 cm sur 60 Si vous le trouvez, vous devriez pouvoir le rouler Quelle est l'histoire de ce document ? Le 4 juillet 1776, un groupe appelé le second congrès conventionnel s'est réuni à Fort McHenry, dans le Maryland Après une cérémonie qui s'est achevée par le chant de guerre appelé hymne national, chanté par Paul Révert, le document fut signé Ensuite, il fut envoyé en Angleterre, probablement en avion, pour être présenté au roi George C'est alors qu'a commencé la guerre évolutionnaire Oubliez le cours d'histoire et ne vous basez pas là-dessus, sinon vous allez avoir une mauvaise note Qu'est-ce qu'en avion ? Comment aller au ascension de la carte ? Je crois qu'il a déjà fait Ce bâtiment devrait abriter le document sous une boîte en verre Faites attention, l'endroit grouille de super mutants Tenez, laissez-moi vous en indiquer l'emplacement Merci Vous connaissez l'histoire de Rivet City ? C'est drôle, maintenant que vous me posez la question Je sais tout de la capitale Mais je ne pourrai rien vous dire au sujet de Rivet City Ce n'est vraiment pas important par rapport à l'histoire de la capitale Mais Bannon sait peut-être quelque chose Il dirige le conseil après tout Ouais Faites attention Dieu seul sait ce qui rôde dans les archives Alors, on va faire ça Petit cours d'histoire On va s'éclater C'est parti Merci 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 Merci